Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mes frères et sœurs, dites-le moi. C'est qui cette femme-là ? Mais depuis que nous famines que deux poissons, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs ! C'est la question que vous vous posez, sans doute. Mais, hey, vous serez surpris. Parce que vous allez le découvrir ici. Mes frères et sœurs, ça va être chaud ! Ça va être du chaud que chaud ! Vous ne vous êtes pas trompés, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas trompés ! Vous êtes belles et bien sûrs, et nous sommes dans un témoin puissant ! Et ce que nous allons entendre ici ? On n'a pas l'habitude de les entendre. C'est un témoignage. Un témoignage d'un frère qui a vu la femme qui est là, là. Regardez-la bien, regardez-la bien ! Elle est jolie ! Elle est même plus jolie que jolie ! Quand tu la vois, tu as l'impression que... Tu as vu la femme la plus belle de la planète ! C'est comme si toi-même, tu n'as jamais vu une autre femme sur la tête encore. Tellement elle est belle et attirante ! Elle est belle et séduisante ! Et cette femme, c'est un démon en réalité ! C'est un démon ! Mais elle existe ! Beaucoup de personnes l'appellent sur plusieurs noms ! Certains l'appellent Mamiwata ! Certains l'appellent la sirène des eaux ! Et il y a d'autres qui l'appellent... La femme qui te caresse sans même te toucher ! Il s'agit de la même femme ! Vous avez sans doute déjà entendu cette expression-là dans une musique ! Il y a un gars qui chante et dit qu'il a rencontré une femme qui s'appelle comme ça ! Elle s'appelle comme ceci ! Et cette femme-là, elle est tellement extraordinaire qu'elle te caresse sans même te toucher ! C'est elle qu'elle a... C'est une sirène ! Et ce homme-là va nous dire comment il a rencontré la sirène ! Mais il va commencer d'abord par nous dire ce qui s'est passé ! Comment ça a commencé ? Où il était ? Il est rentré en contact avec ces démons-là ! Et c'est là que nous-mêmes nous allons comprendre que Dieu est vraiment gentil ! Quand Dieu nous a dit de ne pas chercher à rentrer en contact avec les sorciers, les occultistes, tous ces marabouts, toutes ces histoires que nous voyons même sur la terre ! Vraiment, Dieu avait raison ! Que Dieu nous disait de ne pas chercher à rentrer en contact avec les morts ! Les gens qui sont décidés sont décidés ! Laissons-leur tranquille dormir là où ils sont ! Dieu a vraiment... Dieu avait tout à fait raison ! Et ici, ce jeune homme va tout simplement avoir des problèmes ! Juste parce que sa maman, dans le passé, est allé voir des gens mystiques ! Et ça l'a mis directement en contact avec le monde des esprits ! Et le monde des esprits là, ont commencé à placer des caméras du suivant, celui des miroirs mystiques, sur les miroirs sur lesquels ils pouvaient voir et contrôler la vie de cet homme-là ! Ça veut dire que lui, il est vivant sur la terre en train de marcher tranquillement ! Mais il ne sait même pas que, à cause de ce que ses parents ont fait dans le passé là ! Il y a une caméra mystique qui est braquée sur lui ! Et même sur tous ses frères, sur toute sa famille ! Et cette caméra-là même, observe tout ce que les gens font de la famille ! Et les démons-là, les guident comme ça vers là où il se révèle qu'ils aillent ! C'est quelque chose de ce témoin puissant ! Lui me va bien nous expliquer, avec plus de détails nous pouvons réagir ! Vous pouvez également réagir ! Si vous êtes touché par ce témoinage et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ! Cliquez sur j'aime ! Et dites-moi quelque chose dans la partie commentaire ! J'aimerais bien savoir ce que vous pensez des sirènes ! Pour commencer, dites-moi mes frères et soeurs ! Que savez-vous des sirènes ? Qu'est-ce que vous, vous savez des sirènes ? Sans doute, vous avez découvert plein d'informations par rapport aux sirènes ! On vous a dit que les sirènes étaient d'abord des oiseaux en fait ! Des femmes, c'est-à-dire des oiseaux avec la tête des femmes ! N'est-ce pas ? Oui ! Et c'est plus tard, on nous a dit que les sirènes sont devenues les femmes avec la queue de poisson ! Mais ce qui est sûr mes frères et soeurs, c'est que lui il est là, il va bien nous décrire ce que lui il a vu ! Et c'est son témoignage que nous allons prendre ! Et faisons encore plus de recherches ! Et nous devons demander à Dieu de nous donner son esprit de discernement ! Pour nous aider à comprendre toutes ces choses ! C'est pourquoi nous allons vous demander mes frères et soeurs, de vous joindre à nous dans cette prière ! C'est des témoins puissants ! Ce sont des témoignages, ce sont des gens des témoignages où quand tu les écoutes spirituellement parlant, tu sens que tu as appris quelque chose, tu as découvert quelque chose ou même tu as grandi spirituellement ! Donc c'est une force, c'est une puissance que tu reçois ! C'est pourquoi on appelle tes témoignages puissants, tes révélations ! Donc Dieu doit être parmi nous ! Pour ne pas que les démons viennent nous visiter ! Même à l'heure où je sens de vous parler là, les démons sont tous attaqués ! Mais ne vous inquiétez pas ! Jésus-Christ Seigneur nous allons arriver ! Alors priez ensemble frères et soeurs ! Disons tous ensemble les yeux fermés ! Seigneur Jésus-Christ ! S'il te plaire ! Conduis-nous ! Assiste-nous ! Tout au long de ce témoignage puissant ! Il n'y a que toi ceux qui peuvent le faire ! Il n'y a que toi ceux qui peuvent nous aider ! Aide-nous aujourd'hui ! Seigneur Jésus-Christ ! Ne l'ai pas fait ! Pardonne-nous nos péchés ! Pardonne-nous nos iniquités ! Comme nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés ! Tous ceux qui m'ont fait du mal, je les pardonne aujourd'hui ! Tous ceux qui m'ont fait des choses négatives, aujourd'hui moi je les pardonne ! Maintenant Seigneur pardonne-moi ! Et fais-moi avancer ! Je vais avancer ! Bénis-moi ! Mon frère ! Ma soeur ! Dis comme ça ! Parle ainsi ! Et libère ton cœur ! Libère mon cœur aujourd'hui Jésus ! Il faut dire Seigneur Jésus-Christ ! Libère mon cœur ! Libère mon cœur Seigneur Jésus ! Il faut dire encore ! Délivre-moi ! Délivre-moi Seigneur Jésus ! Tout ce qui est pourclage ! Tout ce qui est miroir mystique dans ma vie ! Sois détruit ! Au nom de Jésus-Christ ! Seigneur Jésus-Christ ! Toi-même charge-toi personnellement de tous mes ennemis ! Charge-toi personnellement de tous ceux qui me combattent et me regardent dans le monde de ténèbres ! Que toi-même tu te charges d'aujourd'hui ! Tous les agents de Satan qui travaillent chaque jour pour voir les enfants de Dieu souffrir ! Que toi-même tu te charges d'eux ! Et que le bonheur soit pour nous aujourd'hui ! Que le bonheur soit pour moi ! Il a dit qu'il faut que le bonheur soit pour moi ! Que le bonheur soit pour moi ! Que la prospérité soit pour moi ! Que la richesse soit pour moi ! Parce que tu as dit dans ta parole que nous serons bénis ! Et tu mettra une différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas ! Mes frères et sœurs ! C'est une prière puissante même ! On n'a pas l'habitude de faire de telles prières ! Mais... Vous devez comprendre ! Je ne sais pas quoi finir ! Allons-y plus loin ! Disons encore ! Seigneur Jésus-Christ ! S'il te plait ! Sois notre avocat devant Dieu ! Quand le diable viendra pour nous accuser ! Que toi-même Seigneur ! Tu nous défends ! Que toi-même Seigneur ! Tu nous défends ! Sois celui-là même qui veille sur nos âmes ! Sois même celui-là même qui nous guide ! Sois même celui-là même qui chasse loin de nous les mauvais esprits ! Aide-nous à marcher sur le bon chemin pour que tu nous protèges efficacement ! Seigneur notre Dieu ! S'il te plait ne nous laisse pas dans l'ignorance ! Révèle-toi à nous tous les jours pour nous révéler nos péchés afin que nous puissions changer ! Tout ce qui nous a liés aux yeux du monde des ténèbres ! C'est pas nous de cela ! C'est pas moi de cela ! Mais t'entends-toi dit ! C'est pas moi de cela ! Seigneur Jésus-Christ ! C'est pas moi de cela ! Maintenant même ! Par ton sang ! Je me libère ! Je me détache de tous les liens qui me condamnent ! Ou qui m'attachent au monde des ténèbres ! C'est pas moi Seigneur de tous ces liens ! Mais que Seigneur envoie ta paix dans ma vie ! Envoie ta joie dans ma vie ! Tout ce qui a été volé par l'ennemi, me soit redonné ! Que cela ne me soit redonné ! Que la richesse qui a été prise par l'ennemi, je la récupère aujourd'hui ! Mon étoile qu'ils ont été se rallume ! Tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, soit ôté ! Et envoie le bonheur de ma vie ! Aide-moi ! Mais ! Ta parole ! Parce que c'est dans ta parole qui se trouve la richesse ! Et ton esprit de discernement fait qu'il puisse bien comprendre ta parole ! Et même ce témoin qui va apparaître là ! S'il te plaît Jésus ! S'il te plaît Seigneur ! Guide-moi ! Et ouvriante-moi ! Amen ! Applaudissements mes frères sœurs ! Applaudissements mes frères sœurs ! C'est extraordinaire ! Tu peux même revenir en arrière ! Si tu n'as pas bien suivi la prière là ! Reviens ! Répète les mots ! Ha ! Hey ! Dieu va te suivre ! Tout ce que tu vas recevoir comme bonheur ! Tout ce que Dieu va t'accorder à part que tu aies fait cette prière là ! Que ça reste en toi Dieu ! Il va te demander une seule chose ! Père ta dîme ! La dixième partie de tout ce que Dieu va te donner là ! Suite à tout ce que tu as fait ! Toutes les potes qui vont se ouvrir dans ta vie ! Faut que tu sois reconnaissant ! La dîme là ! C'est comme si on disait que tu es reconnaissant ! Le un dixième de tous tes revenus ! Et le un dixième de tous tes revenus ! Est-ce que tu comprends ? Dieu va se souvenir de toi ! Et Dieu va te protéger de beaucoup de choses ! Nous allons te dire ! Nous allons te dire ! Nous allons nous dire de vraies choses ici ! Et ce témoin puissant va maintenant commencer ! Ça va officiellement commencer ! Et ce que nous allons entendre ! Ha ! C'est pas joli joli ! Si vous n'êtes pas abonné ! Abonnez-vous maintenant ! Cliquez sur la cloche pour l'activer ! Cliquez sur j'aime ! Partagez déjà la vidéo ! Et puis... Restez concentré ! Parce que... Ça va être chaud ! C'est pas tout ! Bien aimé ! Après mon retour à la vie par l'intervention de Jésus ! Ma mère est arrivée dans la ville ! Et les gens lui racontèrent ce qui s'était passé ! Et elles me ramèneront dans la capitale ! Mais ma mère avait la mémoire courte ! Elle ne pouvait même pas imaginer que sa visite chez le charlatan était la base de ma mort ! Et qu'elle a commis une erreur fondamentale et coûteuse en visitant le charlatan ! Han ! Vous n'avez pas entendu ça ? Il a tenté de nous dire Que ça... A cause de sa maman... Lui... Il est mort ! Ah ! C'est qu'il est revenu dans la vie ! Quelque chose s'est passé ! Et il nous dit... Que ça... Parce qu'elle a visité un charlatan non mystique... Qu'aujourd'hui... Il est mort ! C'est elle qui est à la base de sa mort ! Peut-être que la maman... Elle était juste allée là-bas juste pour son intérêt personnel ! Mais sans le savoir... Elle a projé toute la famille des problèmes ! Voici ce qui se passe ! Quand un membre de votre famille... Se rend visite un homme mystique ! Vous tous qui êtes dans la famille là... Vous êtes tous dans les problèmes ! Si vous ne savez pas... Nous allons vous dire ça aujourd'hui ! Nous allons vous dire... Il faut que quelqu'un vous dise la vérité ! Il faut que quelqu'un vous dise la vérité ! Il faut que quelqu'un vous dise la vérité ! Vous tous êtes dans les problèmes ! Parce que cette personne qui a rendu visite à cet océritiste va vous livrer ! Il va lui demander combien de personnes se trouvent dans la famille ! Et il doit prendre le nom de chaque personne qui se trouvent dans la famille ! Et ils vont commencer à vous lancer des malédictions ! Ils vont commencer à vous attacher mystiquement ! Il faut que vous-même vous puissiez réussir ! Ou encore faire quelque chose de bien ! Même rencontrer Dieu qui est la lumière ! Et cet homme là... Il avait ce problème là ! Et il était mort ! Et sa mère ne savait pas que c'est à cause d'elle... Qu'il s'est trouvé dans cette situation ! Revenons encore en arrière ! Et écoutons très bien ! Ecoutez bien ! Ma mère avait la mémoire courte ! C'était passé ! Et elle me ramèner dans la capitale ! Mais ma mère avait la mémoire courte ! Mais ma mère avait la mémoire courte ! Elle ne pouvait même pas imaginer que sa visite chez le charlatan était la base de ma mort ! Et qu'elle a commis une erreur fondamentale et coûteuse en visitant le charlatan ! Tout simplement ! Car ma mort ne fut que le début d'une série de phénomènes dramatiques et paranormaux qui avaient pour finalité la destruction de ma vie ! C'est là que les choses vont commencer ! Ça veut dire que ce qu'il va nous expliquer là... Ce sera un processus ! Il va nous expliquer comment ça a commencé ! Et ce qui s'est passé après et après ! Nous allons comprendre chaque compartiment ! C'est comme une grande maison ! Une très grande maison ! Il y a plusieurs chambres ! Nous allons entrer dans chaque chambre pour découvrir ce qui va se passer ! Écoutez très bien maintenant ! Waouh ! A l'âge de 17 ans je fus diagnostiqué du paludisme cérébral ! Mais en réalité ma maladie était une attaque démoniaque ! Bien que le docteur l'on appelait paludisme cérébral ! En tant qu'enfant de Dieu nous devrions apprendre à voir les choses dans un autre angle ! Je veux dire avec les yeux spirituels ! Car nous ne sommes plus des hommes naturels ou ordinaires ! Nous devrions apprendre à dépasser la compréhension scientifique ! Nous avons donc besoin de discernement ! Nous ne devons pas tout accepter sous prétexte que c'est la volonté de Dieu ! En réalité j'étais sous l'oppression du monde de Satan ! Personne ne pouvait le savoir ! Quelques jours plus tard je fus hospitalisée ! Je me rappelle j'étais endormie à l'hôpital la nuit lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir d'elle-même ! J'étais toujours sous l'influence des médicaments mais j'ai réussi à ouvrir les yeux afin de voir ce qui se passait ! C'est alors que j'ai vu comme un homme vêtu en noir entrant dans ma chambre ! Il entrait en me donnant son dos ! Puis il appela mon nom ! Lorsque je lui ai répondu il me dit je suis votre protecteur ! Et je suis aussi votre médecin ! Je lui ai répondu par réflexe ! Comment pouvez-vous être mon médecin alors que vous êtes habillé en vêtement noir ? Vous devriez être habillé en blanc ! Alors je lui demanda de se retourner puisque je ne pouvais pas voir son visage du fait qu'il m'avait tourné le dos ! Je lui ai dit je veux voir votre visage ou je veux crier au secours et appeler de l'aide ! Lorsque cet individu inconnu se retourna j'ai remarqué qu'il n'avait pas des yeux ou des oreilles ! Il n'avait pas non plus le nez ou la bouche ! En fait il n'avait pas un visage ! Il m'avertit de ne pas crier ! Il me dit si vous osez crier je vais vous tuer ! AAAAAH ! Vous n'avez pas entendu ça mais vous voyez ça ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! Je suis même curieux de savoir qu'est-ce qui a passé à la fin ! C'est ce gars qui est venu là ! C'est qui ? Qui est-ce ? Peut-être qu'il va nous donner une explication ! Ecoutez très bien maintenant là ! Va-t-il crier ? Est-ce que mon frère est là tu as crié ? Face à cette histoire ! Alors c'est plus loin pour savoir plus ! Je ne sais pas comment il pouvait parler alors qu'il n'avait même pas de bouche ! Alors cette entité souffla sur moi ! Dès qu'il a soufflé sur moi j'ai perdu conscience je suis devenu fou ! Et j'ai commencé à raconter de bêtises ! Je suis sorti de l'hôpital en courant dans les rues de la ville ! Je parlais dans le vide et je courais partout ! Je suis devenu un fou incontrôlable ! Les gens pensaient que c'était le paludisme cérébral comme le docteur l'avait annoncé à la famille ! Ils ne comprenaient pas que j'étais attaquée par le royaume des ténèbres ! Pendant ce temps ma maman pleurait et se lamentait de ma situation alors que je sillonnais la ville avec de vêtements sales ! Plus tard ma famille a réussi à mettre la main sur moi ! Ils m'ont enchaîné et ils m'ont ramené à la maison ! Alors ma mère a commencé à aller ici et là pour chercher une solution ! Mon histoire est semblable à celui de Joseph qui était combattu à cause de son étoile ! Mes problèmes ont commencé quand le monde du diable a détecté mon étoile qui brille trop fortement dans la dimension invisible ! Mes frères soeurs, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Ha ! Si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez qu'on a parlé d'étoiles aujourd'hui ! Quand l'étoile brille ! Ha ! C'est là même que tes problèmes commencent ! Quand tu es un gars, tu n'as rien ! Mon frère soeur, dites-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Dites-moi même, commençons par me dire, dites-moi ! Quand tu n'as rien là ! Qui s'intéresse à toi ? Personne ! On t'envoie même pour acheter les trucs même ! On te dit, toi va acheter les trucs ! C'est toi toujours à l'envoie ! Mais quand tu as l'argent, tu es bien positionné là ! Même tu es à l'aise, tu es bien habillé tout le jour ! Et tu es bien dans ta vie ! Les gens te respectent ! Tout le monde te respecte ! Même les gens qui soient âgés que toi ! Mais dans le monde des esprits, il y a une chose qui fait que les gens ont de la valeur ! Et cette chose, c'est leur étoile ! Physiquement, l'homme lui-même, il ne peut pas se rendre compte que lui, son étoile brille ! Nous, il ne peut pas se rendre compte ! Mais les gens qui ont les yeux spirituels, qui ont le troisième œil, ils peuvent voir cela ! Et c'est à ce moment-là que le problème commence ! Il faut commencer à te persécuter ! Et ce sera le diable qui fera ça ! Il faut se mettre à 10, à 100, à 10 000 ! Des démons vont les accompagner aussi dans cette œuvre ! Ils seront pleins comme ça, à 53 seuls ! Juste parce que toi, ton étoile brille ! Quand on dit que le toile de quelqu'un brille, ça veut dire que cette personne-là ! Si aujourd'hui tu la vois, elle est pauvre ! Elle va finir par être riche ! Elle sera une grande personne ! Elle peut même arriver à être le président d'une nation ! Et ça ne sera pas pour rien ! Ça sera tout simplement parce que Dieu l'a positionné là ! Et Dieu veut délivrer la nation entière ! Ça veut dire que les démons vont perdre des armes ! Le diable va perdre des armes ! Ça ne l'arrange pas ! Donc qu'est-ce que le diable va faire ? Il va décider à combattre cette personne-là dès le départ ! Dès qu'il se rend compte que son étoile est déjà en position ! Ou encore il a perçu son étoile ! Qu'est-ce qu'on lui dit même dans la parole de Dieu ? Dans la parole de Dieu, on lui dit qu'il y a trois mages ! Quand Jésus est né là, il y avait trois gars ! Qu'on appelle les mages ! C'est comme des voyants ! Eux ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ briller ! Ils ont directement... Eux comme ils connaissent l'importance d'une étoile ! Ou encore de l'étoile de quelqu'un ! Comme ils ont ce secret-là ! Ils se sont mis à marcher ! Ils se sont directement mis à marcher ! Et ils ont été les premiers à aller sur le lieu là-bas ! Pour voir qui est cette étoile-là ! Mais ils ont cru que peut-être c'était une grande personne mais c'était un enfant ! Mais le respect qu'ils ont donné à l'enfant là-même là ! Vous-même vous pouvez pas vous imaginer ! Pourquoi ils l'ont fait ? C'est parce qu'ils ont vu l'avenir ! Ils ont vu ! Ils savent que cet enfant qu'elle a là ! Aujourd'hui vous le voyez enfant ! Mais c'est qu'il va devenir des ménais ! Ca risque même de vous faire peur ! Donc il faut l'attaquer ! Il faut le combattre ! Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui ! Toi tu peux être là tranquillement chez toi ! Tu n'as rien fait envie de t'insulter ! Toi tu sais que tu es tranquille mais tu sais même pas les embrouilles à quelqu'un ! On va te provoquer ! Si c'est parce que ton étoile brille ! Quand ton étoile brille là ! Le diable a suscité des gars qui vont ressentir de nulle part ! Ils vont venir juste te chisser des embrouilles ! Sinon ils vont venir te saluer ! Et ils vont te dire ! Ah ! Vraiment toi tu es un bon gars ! Vraiment tu as créé de bien ! Tu ne payes pas beaucoup ! Tu calmes dans ton coin ! Nous on veut être ton ami ! Ceux qui viennent te dire ! On veut être ton ami ! Ce sont les sorciers qui font ça ! Ce sont les sorciers ! Je vais te dire ! Même ça mon frère et ma soeur ! Je vais te dire ! Ce sont les sorciers ! Ils cherchent à te tuer ! Ils cherchent comment faire ! Pour entrer dans tes 400 mètres ! Pour pouvoir bien te combattre ! Bien empêcher ton étoile de plier ! Bien t'empêcher de réussir ! Tu fais délire du chemin de Dieu ! Pour t'amener sur un autre chemin ! Pour que toi tu puisses perdre ton temps ! Comme dans le désert ! Le peuple de Dieu a tourné en rond ! Il faisait 40 ans ! Faites très attention ! Ca veut dire que là le combat commence ! Mettez-toi ! Analyse ta vie maintenant ! Vois ce qui ne va pas dans ta vie ! Est-ce que tu combattes pour rien ? Dans la famille là ! C'est toi sur le combat tu ne comprends pas ! Si tu ne comprends pas ! Nous allons te dire ! Ma soeur mon frère ! Il y a une étoile de Dieu qui est sur toi ! Et ils ont vu ! A cause de ça il ne veut pas que tu t'endormes ! A cause de ça il ne veut pas te laisser respirer ! Parce que si ils te laissent respirer ! C'est pas bon ! Mais laisse-moi te dire ! Ils te feront la guerre ! Mais ils ne te verront jamais ! Ça là ! Mets-toi ça bien dans ta tête ! Que ça soit bien collé là-bas ! Que ça te met dans ton cœur ! T'as bien assis là-bas ! Faut pas ça va sortir ! Et toi avance avec Jésus dans ta vie ! Éloigne-toi de tout ce qui va empêcher toi de briller ! Ha ! Je vais te dire ! C'est la masturbation ! Si on ne t'a pas dit ! Tu vas me dire on ne t'a pas dit ! Le sexe que les gens pratiquent là ! C'est un truc qui... Qui empêche toi de briller ! Tu vas me dire ça ! Si tu es un gars qui n'est pas marié ! Tu te cherches ! Tu passes trop de temps à voir les rapports sexuels ! Tu es dans les problèmes ! Tes amis vont te dire ! Oh ! Tu es fort ! Tu es excellent ! Tu es comme ça ! Tu es comme ceci ! Mais je vais te dire ! Ils sont en train de te blaguer ! Et même là ! Ils ne savent pas ce qui se passe ! Ils sont pas informés de ça ! Si moi je te parle ainsi ! C'est parce que je sais ce qu'il s'est passé dans ma vie ! Je ne suis pas là pour parler de moi ! Nous sommes montrés des réveils son témoignage ! On voit bien écouter son témoignage ! Mais avant, revenons juste en arrière ! Pour écouter bien ce qu'il a dit là ! Avec plus de détails ! Alors ma mère a commencé à aller ici et là pour chercher une solution ! Mon histoire est semblable à celui de Joseph qui était combattu à cause de son étoile ! Mon histoire est semblable à celui de Joseph qui a été combattu juste à cause de son étoile ! Mes problèmes ont commencé quand le monde du diable a détecté mon étoile qui brillait trop fortement dans la dimension invisible ! Vous avez entendu ? Son étoile brillait très fortement dans la dimension invisible ! C'est-à-dire dans le monde spirituel ! Je fus enchaînée parce que j'étais devenue un danger public ! Et à ce moment-là il est devenu un danger public parce que lui-même était devenu fou mais physiquement ! Ma mère se posait des questions concernant l'origine de ma folie ! Elle pensait qu'elle était le résultat du paludisme cérébral ! Mais moi je savais que c'était l'entité sans visage qui m'apparut à l'hôpital qui était responsable de ma situation ! Gloire soit rendue au Seigneur car mon grand-père était un crottien né de nouveau ! Oh ! Mais dans la famille il y avait quelqu'un qui avait Jésus ! Dans la famille il y avait quelqu'un qui avait Jésus ! Que dans votre famille il y a quelqu'un qui a Jésus et qui craint Dieu ! Applaudissez-le-même ! Applaudissez-le mes frères et soeurs ! C'est extraordinaire ! Mes frères et soeurs si vous avez Jésus-Christ même si vous n'avez rien ! Soyez en joie ! Soyez en joie mon frère ! Soyez en joie ! Parce que ce que tu as l'argent ne peut pas accepter ! Il ne veut pas acheter ! C'est impossible ! C'est incroyable ! Tu ne peux pas imaginer combien de fois c'est extraordinaire ! Et c'est la vérité ! Maintenant qu'il a découvert que son grand-père est avec Jésus-Christ ! Que va-t-il s'est passé ? Va-t-il l'aider ? Ecoutons-le bien ! Il m'amena à l'église de Reveil de Feu Paco ! Le pasteur était un protégé de l'Evangélisse Osborne ! Il pria pour moi et l'esprit de la folie m'auquita et je fus guéri au nom de Jésus-Christ ! Vous avez vu ça ? Vous avez vu le rôle des vrais chrétiens dans la vie dans ce monde ? Moi je vais vous dire hein ! S'il y a des gens qui travaillent plus dans le monde là ! Ce sont les vrais pasteurs ! Les vrais hommes de Dieu là ! Que moi je préfère appeler les 6 hommes de Dieu ! Les 6 prophètes de Dieu ! Les 6 hommes de Dieu là ! Ces gens ne travaillent plus que le Président ! Le Président même ! Bon, on ne peut pas dire que le Président doit les décorer ! Mais ! Le Président doit reconnaître que ces gars-là il faut du travail dur ! Parce que ça c'est le travail spirituel ! Et qu'en priant et en demandant quelque chose à l'Eternel Dieu Tout-Puissant ! Dieu accomplit tout ! Et les gens sont guéris ! Et même il a été délivré sa folie ! Que va-t-il s'est passé par la suite ? Va-t-il bien expliquer cette histoire à quelqu'un ? Ou à l'homme de Dieu ? Écoutons-le bien ! Waouh ! Depuis le jour où ma mère visita le charlatan, elle avait ouvert la porte au monde de Satan, contrôlé la vie de ses enfants ! Pendant toutes ces années, ma vie était surveillée dans le royaume sous-marin à travers un miroir magique ! Ils avaient déjà décidé que je serais leur serviteur ! Grâce à la visite de ma maman chez le féticheur, ils avaient le droit légal sur ma vie ! Grâce à la visite de ma mère aux hommes mystiques, ils avaient le droit légal sur ma vie ! C'est tout simplement parce que toutes les personnes qui ont visité les hommes mystiques, ils ont tous leur nom écrit dans le livre de l'enfer ! C'est la loi chez eux ! C'est clair ! Dès que tu as un féticheur net, Ha ! C'est fini ! Ils écrivent ton nom dans le monde des ténèbres ! C'est pourquoi nous devons nous repentir ! Nous devons nous repentir ! Et demander juste à Dieu de nous pardonner ! Et qu'on prie pour nous, pour briser ces liens-là ! Sinon, Ha ! Il n'y a pas de paradis ! Vous n'irez pas au paradis ! Juste parce que vous, vous êtes en contact avec le monde des esprits ! Des mauvais esprits ! Juste en visitant un homme mystique ! Faites attention ! Un jour, alors que je travaillais dans cette boîte de nuit, je surveillais la porte comme d'habitude ! Alors j'ai vu une très belle femme ! Elle avait beaucoup de cheveux ! Elle avait la taille d'une modèle ! J'étais enchantée ! Captivée et éblouie par sa beauté ! J'ai lui dit, « Ma demoiselle, vous n'êtes pas supposée venir dans ce genre d'endroit ? Que faites-vous donc dans un endroit par œil ? Ça ne vous convient pas d'être ici ? » À ma stupéfaction la belle dame me dit, « Chérie, je suis venue ici particulièrement pour vous ! » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais ! C'était trop bon pour moi ! Bien-aimée, cette très belle femme était une sirène des eaux envoyée par le monde de teneubres précisément pour moi ! Je ne pouvais pas le réaliser ! On se convenut de trouver un endroit pour vivre ensemble ! Nous avons donc commencé à vivre ensemble ! Chaque fois qu'on faisait des sorties, les gens étaient émerveillés par sa beauté ! J'étais fière de moi ! Mais j'étais ensorcelée, enchantée et sous ses sorts sans le savoir ! Quand tu vois une femme comme ça, qu'il n'y a jamais eu de problème ! Il y a surtout les gars qui aiment chercher les femmes ! C'est ça leur problème ! Tout ce qu'ils voient, ils disent sur tout ce qui bouge ! Tout ce qui bouge, lui, il dit dessus ! Il dit que lui, il dit sur tout ce qui est à fesses et à seins ! C'est-à-dire que lui là, il s'en fout ! Que tu aies une sorcière ou tu n'es pas une sorcière ! Tu aies un démon ou tu n'es pas un démon ! Si toi tu as à fesses et puis tu as à seins ! C'est à fesses à l'affaire ! C'est ça ! Cela t'a conduit dans les problèmes ! Tu risques de rencontrer vraiment un vrai démon ! Et c'est ce qui va se passer concrètement dans sa vie ! Est-ce que tu écoutais-le très bien pour voir pour combien de fois la vie de débauche est très dangereuse ? Écoutez très bien ! Un jour je devais visiter ma mère et je cherchais mes chaussures ! Je cherchais une paire de chaussures correspondant à la couleur de mon costume puisque j'ai l'habitude de m'habiller en mode ! Alors que j'ai cherché sous le lit, j'ai remarqué un produit démaquillant et une bouteille d'eau contenant une poisson à l'intérieur ! Je t'ai surpris ! Je savais que je n'ai pas mis ces choses là-bas ! Dès que j'ai pris la bouteille d'eau contenant le poisson, la bouteille se colla à ma main ! J'étais comme électrocutée ! Je vibrais et tremblais ! J'ai commencé à crier au secours ! Je me battais pour retirer la bouteille de ma main ! Mais mes efforts furent sans succès ! Alors j'ai entendu une voix en moi me disant de me souvenir du nom que je chantais quand j'étais membre du choral du ministère de FEPACO ! C'est quel nom ? En lieu de se souvenir du nom qu'il chantait quand il était à l'église ! Quel est ce nom-là ? Quel est ce nom-là ? En lieu de se souvenir de cela ! C'est là que vous allez comprendre que ce nom-là, c'est un seul nom ! Il n'y en a pas deux ! Et c'est le nom que vous devez retenir en période de difficulté ! Appelle Jésus ! Dis seulement Jésus ! Viens m'aider ! Viens me sauver ! Dieu va venir ! Tu vas voir la puissance de Dieu ! Et on lui demande de se souvenir de ce nom ! Écoutez encore ! Pourquoi est-ce qu'on lui demande de se souvenir de ce nom à ce niveau ? Écoutons-le ! Waouh ! En effet, après ma guérison de la folie, bien que j'étais un enfant et bien que je ne sois pas née de nouveau, j'allais régulièrement à l'église, alors j'ai entendu la voix me dire d'utiliser le nom de Jésus-Christ contre la bouteille qui était collée sur ma main. Quand j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la bouteille se détacha de ma main et tomba sur le sol. J'ai essayé sans succès d'ouvrir la bouteille, puis j'ai pris un marteau et j'ai tenté de casser la bouteille, mais cette bouteille resystème mon marteau. À plusieurs reprises j'ai tenté de briser cette bouteille avec le marteau mais sans succès. Je ne pouvais pas comprendre. Je t'ai choqué de constater que cette bouteille en verre résistait à un marteau de fer, alors que j'utilisais le marteau contre la bouteille. Le poisson dans la bouteille faisait des mouvements, et puis soudainement et de mes propres yeux j'ai vu ma copine entrer dans la maison au travers du mur. Elle a franchi le mur de notre chambre. Je t'ai choqué. Mes frères et sœurs, il n'y a pas longtemps que nous avons parlé de ça, d'une femme qui apparaissait dans le vécu d'un gars juste qu'il a rencontré. Aujourd'hui, voici, nous découvrons un témoignage qui parle de cela. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous seulement. Cliquez sur la cloche sur la TV pour ne pas manquer suite de notifications sur la sortie des prochaines vidéos. Hey ! Ce que nous allons voir et découvrir ensemble, ça va même nous faire peur, ça va même nous étonner. Et ces choses sont réelles. Comme une femme peut-être traverser le mur pour entrer dans la maison. Mais voyez, ce sont les sorciers qui font ça. Ce sont les démons aussi qui font ça. Cette femme est donc un démon. Et il a rencontré un démon. Une femme sorcière au minimum avec qui il marche. Je dois avoir affaire à une femme utilisant des charmes et de la superstition pour me dominer et me contrôler. Je dois avoir affaire à une femme qui utilise des superstitions et tout ce que je veux me contrôler avec lui parce qu'il est tenté de rêver. Parce que c'est qu'il est tenté de voir. C'est pas réel, c'est pas réel. Je ne pouvais pas me rendre compte que j'avais affaire à une sirène des eaux. Et il ne savait rien de son état d'âme. Tu ne sais même pas la fille, c'est la sorcière. Ou bien elle est comme ceci. Toi, en Dieu que tu l'as vue, elle la fesse. Elle la sait. C'est fini pour toi. Toi, pour toi, ça fait ton affaire. Fais attention. Cette femme était une sirène du royaume des ténèbres venu physiquement sur la terre rien que pour moi. Elle est venue dans ma vie avec une mission spécifique. Quand la sirène a traversé le mur, elle m'a dit de lui donner la bouteille. Je pensais qu'elle était juste une femme ordinaire utilisant le charme et la sortilège. Je lui ai donc répondu, je ne vais pas vous donner la bouteille. Je lui ai dit, vous devez savoir que je suis un maître dans les arts martiales. Si vous osez, je vais vous tabasser aujourd'hui ce verrement. Mais pourquoi vous avez entendu ça ? Attendez, 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 écoutez bien. Je lui ai donc répondu, je ne vais pas vous donner la bouteille. Je lui ai dit, vous devez savoir que je suis un maître dans les arts martiales. Si vous osez, je vais vous tabasser aujourd'hui ce verrement. Toi, tu veux frapper, dis-moi avec ton kung fu. Il dit, il est maître. Lui, il dit qu'il a un ceinture noir ou bien un ceinture, je ne sais pas quelle couleur. Mais il dit qu'il va la frapper avec du karaté, du karaté. Tu veux frapper un démon, un esprit avec quel genre de karaté ? Tu ne sais pas que ce sont les hommes qui ont inventé ça ? Et qui possèdent même la plupart des gens qui font ce genre de choses-là ? Faites très attention. On ne peut pas se battre avec un esprit. Comment tu vas faire si tu n'as pas Jésus-Christ ? Un seul nom, tu dois appeler. On ne te dit pas que tu es un maître de karaté. On ne te dit pas que tu es un ceinture noir ou bien un ceinture transparent. Fais attention. Appelle Jésus, c'est un démon. Fais un démon, on ne parle pas beaucoup. On appelle Jésus et c'est tout. On ne discute pas. Je lui dis comment pouvez-vous utiliser le charme et la sortie de jeu pour m'envoûter et me contrôler. Chers frères et sœurs, j'étais sur le point de frapper cette femme quand soudainement elle souffla sur moi. Et comme résultat, je m'effondras sur le sol. C'était un vendredi soir quand je me suis effondrée dans le coma. Mais quand je me suis réveillée de ce coma, je me suis rendue compte que c'était dimanche matin. Mais alors que j'étais dans le coma pendant deux jours, quelque chose se passa. Ma frère et sœur, tu as un maître karaté mais tu es dans le coma. Vous avez vu ça ? Qu'est-ce qui est passé maître ? Tu vas bien nous expliquer. Faut bien nous expliquer. Faut bien nous expliquer ça même. C'était comme dans un rêve, mais ce n'était pas un rêve. Je veux vous avertir, Chrétien, de ne pas négliger le rêve. En fait, quand j'étais dans le coma. Ma frère et sœur, il a dit de ne pas négliger les rêves. Il ne faut vraiment pas négliger les rêves. Ça, c'est vraiment étrange. Quand tu t'endors et que tu vois des choses pendant ton sommeil, Faut les écrire quelque part. Si tu es un portable où, par exemple, il y a un stylet comme ça. Ça, c'est un stylet. Et on peut même écrire sur l'écran. Tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux, voilà, tu peux écrire, par exemple, ça. Tu peux écrire, par exemple, tout ce que tu veux avec. Tu peux l'écrit, prendre cette note-là. Tout ce que tu as vu. Tu écris la date, le jour, l'heure à laquelle tu as vu, tout ce qui s'est passé. Tu écris tout. Tout ce que tu as vu dans ton sommeil. Écris. Écris-le. Tout. Écris-le. Écris-le. Écris-tout. Et faire à ce que un cahier soit près de toi. Ou mettre au portable soit toujours près de toi. Pour prendre note à chaque fois. Juste pour ne pas oublier. Parce que quand tu te réveilles le matin, Il y a des mauvais esprits qui t'arrivent aussi pour te souffler un vent sur toi. Pour que tu puisses oublier tout ce que tu as vu. Ou bien des sorciers vont venir faire du bruit autour de toi. Juste pour te faire penser à autre chose même que ce que tu viens de voir dans ton sommeil. Or ce que tu viens de voir dans ton sommeil. Ha. Ce n'est pas rien. C'est une chose qui explique tout de ce qui va se passer dans ta vie. Ou ce qui se passe même dans ta vie. Même si tu as pu te parler de ton sommeil. On songe. Écoute très bien. Écoute très bien. Coma, je me suis rendu compte que c'était dimanche matin. Là, il était tombé dans le coma. Là, on revient juste en arrière. Mais alors que j'étais dans le coma pendant deux jours quelque chose se passa. C'était comme dans un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Je veux vous avertir Chrétien de ne pas négliger le rêve. En fait, quand j'étais dans le coma, la sirène m'a transporté dans la civilisation sous-marin. Je me suis vu en train de fêter. Nous étions en train de manger de la viande et boire du vin rouge qui était en réalité du sang humain. Et il y avait comme une célébration de mariage pour moi. Ils ont mis une bague sur mon doigt et un bracelet sur ma main. Pendant cette fête de mariage sous la mer, j'étais entourée de gens qui étaient moitié humains et moitié poissons. Puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée dimanche matin, j'ai remarqué que j'étais nue. J'ai vu la sirène debout et nue devant moi. Elle tenait une assiette contenant de la viande grillée. Elle me dit, Joseph, vous allez manger ces viandes une par une. Avant de me donner la viande, elle les introduisait une à une dans sa partie privée. C'est quoi ça ? Puis elle me le donnait. J'étais comme contrôlée par la sirène. Je savais maintenant que j'avais affaire à une femme qui n'était pas ordinaire. Ah, il dit, je savais maintenant que j'avais affaire à une femme qui n'était pas ordinaire. Toi, tout ce qui est de ta tête, mon frère, c'est le sexe, c'est le sexe. Fesse avec sein. Tu vas tomber sur une femme comme ça, tu seras dans les problèmes. Tu le tiens, c'est que tu aimes, si tu tiens, c'est que tu aimes sain et fesse. Tu vas t'envoyer sain et fesse. Même jolie, même. Elle peine au-delà de ce que tu penses. Pour te séduire, pour t'avoir. Ha ! Il tombe pas dans son piège. Mais quand tu vois ce qui s'est passé, elle a pris la viande pour mettre sa partie intime. Elle peut lui donner ça dans la bouche pour qu'il puisse manger. Qu'est-ce que je sais, ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle quoi aussi ? De toute façon, ils vont en parler. Ça vous rappelle deux choses que les gens font. Le garçon, il pointe sa langue là, pour mettre ça sous, ça dit, dans la partie intime de la femme. On sait même pas ce qu'il cherche là-bas. La femme, elle pointe l'appareil génital de l'homme pour mettre sa bouche, pour faire les choses. Ou à la différence entre ce qui vient de se passer avec ça. C'est la sorcellerie que vous êtes tenté de faire. En tout cas, on appelle la fellation là. C'est la sorcellerie. Ce sont des rituels que les gens font. Mais ils pensent que c'est un truc qui est normal, c'est juste pour se faire plaisir. Je faisais tout ce qu'elle me demandait. J'ai donc mangé ces viandes qui étaient de la viande humaine. Et c'est la viande qu'il a mangée en réalité. C'était de la viande humaine. Bien que je t'ai envoûté, j'avais un certain degré de liberté. Alors la sirène me dit, je ne vais pas vous faire du mal. En fait, je ferai de vous un grand homme dans ce pays comme je l'ai fait avec beaucoup. Elle me donna des noms de personnes qu'elle a rendu riches et célèbres dans notre pays, mais dont je ne peux pas révéler les noms ici. Mais laissez-moi vous donner un indice. Il y a un pasteur qui se vante du fait qu'il fait les voyages astrales. Il y a un autre musicien. Il y a un pasteur qui se vante du fait qu'il fait les voyages astrales. Nous en avons parlé sur les bonnes ici. Ça veut dire, mes frères et soeurs, si vous rencontrez un pasteur qui prend plaisir même à dire aux gens, oh, ne vous inquiétez pas, moi, je sors de mon corps la nuit. Ce gars-là, il appartient aux sorciers ou encore aux démons, même à cette sirène. Dans notre pays, mais dont je ne peux pas révéler les noms ici, mais laissez-moi vous donner un indice. Il y a un pasteur qui se vante du fait qu'il fait les voyages astrales. Il y a un autre musicien qui se fait appeler Chetane qui veut dire Satan en arabe. Après avoir fini de manger la viande, la sirène m'a applaudie et elle me dit, Joseph vous venez de manger de la chair humaine. J'étais tellement choquée que j'ai tenté de les vomir mais en vain. Alors la sirène me fit une révélation en m'a disant, Joseph, je suis venu dans votre vie parce que depuis votre enfance nous étions entrés de surveiller votre vie. Vous étiez sous surveillance au travers d'une miroir magique. En fait, c'était le jour où votre mère est entrée en contact avec le charlatan que tout a commencé. Elle a conclu une alliance avec ce charlatan et ceci nous a ouvert la porte dans votre vie et cela que tout a commencé. Mes frères et soeurs, il dit à chaque fois qu'elle lui dit que c'est là que tout a commencé, c'est là que tout a commencé mon frère et ma soeur. Tu dois savoir où ça a commencé, quel est ce qui est à l'origine de ton problème. Comment ça a commencé, où ça a commencé, peut-être même que tu ne le sais même pas. C'est là que tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ tu es gentil, tu es joli, tu veux mon bien s'il te plait, tu es impitié de moi, révèle-moi où mon malheur a commencé, qu'est-ce s'est-il passé dans ma vie, afin que moi je puisse bien prier, bien ouvrir ma prière, pour que tu puisses me délivrer et que la délivrance soit totale. Tu peux parler de quelque chose, si l'on sent ça, la délivrance ne peut se faire efficacement. Ha, c'est là que vous allez vous réveiller et donner vos vies sérieusement à Jésus-Christ et ne plus être des chrétiens plaisantins. Parce que le démon travaille, ce n'est pas un jeu, et la vie sur la terre, c'est vraiment un combat. Nous ne sommes pas venus certains de nous amuser. Puis la sirène frappa sa main sur le mur, et soudainement un grand miroir est apparu. J'ai remarqué que cette miroir avait mon nom écrit de part et d'autre, c'était un grand miroir fait exclusivement pour moi. Il y a beaucoup de gens de par le monde qui sont surveillés comme ça dans des miroirs magiques dans le monde des os. Puis la sirène me dit, Joseph, vous étiez surveillé depuis votre enfance parce que vous avez été choisi pour servir notre royaume. La sirène des os me dit ceci, Joseph, mon père m'a chargé de vous parler de trois missions que nous avons pour vous. Le peur donc la sirène des os fait référence ici et le roi de sa dynastie dans le monde sous-marin. Elle me dit voici votre première mission, chaque jour sous votre coussin il y aura de l'arge que nous allons mettre à votre disposition que vous allez utiliser. Vous allez coucher avec 10 à 15 femmes chaque jour. Après avoir dormi avec ces femmes avant de laver votre corps, je dois d'abord sucer votre corps y compris votre organe génital pour récupérer les odeurs de toutes les femmes qui ont couché avec vous. La sirène devait donc sucer mon corps y compris mon organe génital pour capturer les odeurs de toutes les femmes qui ont couché avec moi. Laissez-moi vous informer que la pratique de sucer l'organe génital de l'homme ou de la femme provient du monde du tenebre. Tranquille ! Tranquille ! Qui vous voulez discuter ici ? Qui vous voulez discuter ? Vous voulez vous discuter ? Vous voulez savoir la vérité ? C'est doux mais ça détruit la vie, ça détruit l'âme. Est-ce que vous êtes une sorcière ? Vous sucez l'appareil génital de quelqu'un d'autre ? Ah ! Si vous le faites, sachez que pendant que vous êtes en train de le faire, toi ma soeur nous allons te dire, peut-être que tu étais sucer l'appareil génital de l'homme là. Automatiquement tu te fais incarner possédé par un démon. Et c'est ce démon là, qui prend tout ce qui est bon en l'homme. Et toi mon gars, toi qui aimais ça, tu es juste là, tu es là, tu cries, parce qu'ils sont tentés de faire les choses là. Tu es dans des problèmes parce qu'aujourd'hui le diable a décidé de t'avaler. C'est toi même dans ton intérêt de la vallée et avec tout et aussi la vie de toutes les femmes avec qui tu as accouché. C'est là maintenant vous allez vous réveiller. Si vous avez eu des rapports c'est seul avec un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes. Ah ! Il y a votre trace sur cette personne. Et votre trace là, ça va vous suivre. C'est comme des cordons ombilicals, des fils qui sont sur vous. Ça vous attache à cette personne. Hey ! Toi lui, mon vieux singe du Christ. Parce que si cette personne a rencontré ses sorcières, vous la fille qui avait couché avec lui, vous êtes dans des problèmes. C'est comme le sida. Si vous avez couché à un gars qui avait le sida et vous ne le savez pas. Ah ! Même si ça peut s'affaire des années, vous allez vous dire, ah bon je ne sais pas d'où ça. Je vous ai dit que bon tout va bien. Vous êtes bien portante. Mais c'est que vous avez pris le sida de ce gars là, mais vous ne le savez même pas. Si lui est mort ou même, il a commencé à avoir les symptômes, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous même, ça va attirer votre attention. Vous allez aussi aller faire les diagnostics. Pour Chicha savoir, mais qu'est-ce qu'il ne va pas, pourquoi est-ce que lui il est tombé malade ? Bon peut-être que moi aussi j'ai la maladie puisque nous, ça a révélé qu'il est séropositif. Et quand tu allais faire les résultats, les tests aussi, toi aussi c'est pas étonnant. Si tu tombes, tu découvres que toi si tu as le sida, ça veut dire que nous ne devons pas être comme des animaux. Nous devons nous marier et avoir une seule femme dans notre vie. Avoir un seul homme dans notre vie. Et il y a une loi qui dit que le premier rapport sexuel au mariage nous connecte directement au monde des esprits. C'est-à-dire, pendant ton premier rapport sexuel, c'est-à-dire la personne qui t'a déviagé là, ma soeur, qui t'aimait pas ton mari qui t'a déviagé là. Le jour où il y a eu lieu là, les démons étaient présents et ils observaient la scène. Ils ont injecté quelque chose parmi vous. Oui, pendant ces rapports-là, et ça vous suit aussi. Et tout cela, ce n'est pas négligé. Dans les témoins puissants que nous avons découvert, on a découvert qu'il y a plus de démons sur la terre que nulle part ailleurs. C'est pas un hasard qui travaille ainsi. Vous n'imaginez pas ce qui se passe contrairement dans ce monde-là. Surtout dans le monde invisible. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux ! Mais ce que nous devons faire, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Et marcher selon la parole de Dieu, ça va nous permettre d'éviter beaucoup de choses. Que va-t-il se passer par la suite maintenant que la sirène a décidé de sucer sa appareil génital pour prendre des choses en lui ? Wow ! Là, ça va vraiment chaud. Écoutez très bien. Il a été importé sur la terre par des satanistes au travers de la pornographie. Cette pratique... Là, il parle de la fellation. ...que vient juste d'arriver sur terre, mais il a toujours été pratiqué dans le monde de pandemonium. Et voilà, juste en arrière-boupil, nous écoutons encore cette pratique. Il a été informé que la pratique de sucer l'organe génital de l'homme ou de la femme provient du monde du tenebre. Il a été importé sur la terre par des satanistes au travers de la pornographie. Cette pratique vient juste d'arriver sur terre, mais il a toujours été pratiqué dans le monde de pandemonium. Les hommes qui sont dans l'occultisme ont tendance à dormir avec de nombreuses femmes. Et ils sont dans de pratiques sexuelles étranges. Chaque soir après avoir couché avec plusieurs femmes, à minuit la sirène des eaux succède mon corps et capturait les odeurs de chaque femme qui ont couché avec moi. Après avoir capturé ces odeurs, elle soufflait ces odeurs qui étaient sous forme des vapeurs dans une capsule. La sirène connaissait les noms et les identités de chaque femme qui avait couché avec moi à travers ces odeurs qui étaient comme des vapeurs. Après avoir capturé ces odeurs, à trois heures du matin elle voyageait dans le royaume sous-marin et transportait toutes ces odeurs ou vapeurs féminines dans le monde de tenebres sous la mer. Après avoir atterri dans le monde marine, elle soufflait chaque vapeur ou l'odeur de chaque femme qui a couché avec moi dans plusieurs miroirs respectives conçues précisément pour chaque femme qui a couché avec moi. À chaque fois qu'elle soufflait la vapeur ou l'odeur d'une femme dans un miroir, elle appelait son nom dans le miroir. Comme résultat les images et la vie de cette femme apparaissait dans le miroir, la vie de la victime était projetée sur l'écran du miroir magique. Dès que la sirène souffle votre odeur ou vapeur dans le miroir, elle appelle votre nom vous allez apparaître en direct dans le miroir magique. Que vous soyez en train de dormir ou de travailler ou d'étudier, vos images seront projetées dans le cran du miroir. Et à côté de vos images il y aura des données et des informations sur votre avenir, votre étoile, vos espoirs et votre destinée qui seront affichés dans le miroir mystique. Le diable travaille de cette façon parce qu'il ne connaît pas le futur des gens. Mais une fois que votre image est projetée sur le miroir, les informations et les données sur tout ce que Dieu vous a donné sont projectées dans le miroir magique conçu pour vous ayant votre nom, votre identité et votre étoile. Et votre destinée sera affichée. Par conséquent votre vie sera contrôlée, manipulée par le monde de Lucifer pour leurs propres intérêts. Ma soeur, il faut être une personne sérieuse. Mon frère, il faut être un gars sérieux. Si tu vas à l'école, finis tes études, sois bien casé, sois bien positionné et demande à Dieu de t'aider à trouver une femme et de faire en sorte que tu ne puisses pas tomber sur les femmes de sorcières ou de telles femmes qui existent. La sirène connaissait donc l'avenir de ces femmes grâce à la fornication et grâce à ce miroir. Elle pouvait donc lire des données au sujet de leur avenir, leur chance et de leurs étoiles. Mais bien que la sirène pouvait connaître ces détails, elle ne savait pas comment Dieu allait accomplir le destin de ces gens. Le diable peut savoir que votre étoile brillera comme celui de Joseph, mais il ne sait pas comment Dieu va accomplir cela. Le diable peut connaître votre destination mais il ne sait pas comment vous y arriverez. Sur la base des données et des informations affichées dans le miroir magique, la sirène des eaux et le diable chercheront de bloquer et barrer la route de l'accomplissement de la destinée du destin de Dieu dans votre vie. Beaucoup de gens marchent dans la rue, mais ils sont contrôlés et sont surveillés. Ils ne sont pas libres. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont trop dangereuses. Si les données dans votre miroir indiquent que vous allez devenir riche, le diable fera des trous spirituels dans vos poches, ou ils vous brûleront la main. Cela signifie que vous allez travailler et vous aurez de l'argent, mais vous n'aurez rien à montrer de concret. Vous aurez un bon salaire mais vous ne ferez rien avec cela. S'ils voient dans le miroir que vous êtes belle et vous aurez un bon mariage, ils mettront une masque de vieillesse sur votre visage. Tu peux être une belle femme physiquement mais spirituellement vous êtes déjà vieux à cause du masque de vieillesse sur vous. Et aucun homme ne viendra pour le mariage. Le fait que votre image est apparue dans le miroir magique, cela veut dire que le monde des eaux a le pouvoir et le contrôle de votre vie. Ils peuvent vous infliger toutes sortes de malheurs. Quand j'ai voyagé dans le monde des eaux, j'ai vu le cas d'un homme qui a été infligé d'épilepsie. Il a dit que les rapports sociaux en mariage sont très dangereux, évitez cela, parce que le diable cherche à vous bloquer. Et une des choses que le diable fait pour empêcher le temps de prier, c'est qu'il puissonne sur vous des masques de vieillesse. La fille a 10 ans, mais quand tu la vois, on dirait qu'elle a 50 ans et elle peut avoir 14 ans. Mais quand tu regardes ses fesses et ses seins, tu as l'impression que ce sont des fesses et les seins d'une femme qui a déjà 32 ans ou peu près de 40 ans. C'est parce que spirituellement parlant, il y a quelque chose qui se passe et une femme peut ne pas trouver marée juste parce qu'elle, elle est max de vieillesse sur son visage. Parce que tous les hommes qui viennent vers elle, la trouvent vilaine. Or, en réalité, elle est belle, elle est jaune. Elle est jaune. Quand tu regardes son âge et tu regardes son visage, tu as l'impression qu'elle fait plus vieille que son âge. Il y a aussi le diable qui travaille dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle les masques de vieillesse. Faites attention. Priez. Prions. Disons tous, Seigneur Jésus-Christ, il y a un masque de vieillesse qui se trouve sur moi aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas. Si quelqu'un a positionné un masque de vieillesse sur moi, et puis je ne sais pas, sur ma vie, et puis je ne sais pas. Même si le diable humain m'a mis sur moi, délivre-moi aujourd'hui, détruit ce masque de vieillesse. Et c'est par moi, au nom de Jésus, de tout ce qui m'a mis avec le diable. Amen. Ah! Nous devons prier. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont importants. Je dis bien, les vrais hommes de Dieu. Les saints hommes de Dieu. Les saints hommes de Dieu. Faites attention. Le diable travaille pour empêcher de toi de prier. Et aujourd'hui, nous découvrons tout. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de la TV. Et si vous voulez toucher quelques sujets, et dites-nous ce que vous avez passé jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous voulez voir votre vie tourner en rond ? Si vous ne voulez pas ça, à partir d'aujourd'hui, séparez-vous de toutes les filles avec qui vous êtes liés en ce moment. Peut-être que toi qui me regarde, tu as cinq copines. Il faut les abandonner. Tu veux réussir, non ? Ta vie est en danger, même de toute façon. Il faut mettre ta vie entre les mains de Dieu. Mais il faut te séparer aussi. De tout ce qui te lie, à toutes ces histoires, toutes ces histoires, arrête de te masturber. Le savoir est fini. Mais enfin, même si le savoir encore là, ok, ce n'est pas encore fini, il faut arrêter. Ta vie est en danger et tu veux réussir. Tu ne veux pas voir le diable t'empêcher d'évoluer. Abandonne tout ça. Tuellement, vous êtes déjà vieux à cause du masque de VLS sur vous. Et les gens sont vieux juste parce qu'ils ont une marque de VLS sur eux. Et aucun homme ne viendra pour le mariage. Et c'est exactement ce qui se passe chez les femmes. Le fait que votre image est apparue dans le miroir magique, cela veut dire que le monde des eaux a le pouvoir et le contrôle de votre vie. Vous avez entendu ça ? Que Dieu me délivre aujourd'hui. Ils peuvent vous infliger toutes sortes de malheurs. Quand j'ai voyagé dans le monde des eaux, j'ai vu le cas d'un homme qui a été infligé d'épilepsie. Le demon de l'épilepsie est un oiseau de couleur noir et blanc. Il est la plupart du temps dans une cage. J'ai vu comment les esprits marins l'ont fait sortie de la cage et ils l'ont soufflé dans le miroir ayant le nom de cet homme. J'ai vu cet oiseau qui est l'esprit de l'épilepsie entrer dans la tête de cet homme qui était la cible. Et par conséquent il est devenu épileptique sur la terre. L'épilepsie est un signe de contrôle et de manipulation démoniaque. En fait, j'ai vu beaucoup de cages et beaucoup de tiroirs dans le royaume sous-marin. Il y a des gens sur terre avec des maladies chroniques, des maladies cardiaques, des maladies rénales. J'ai vu le cœur des gens dans des cages. J'ai vu le cerveau des personnes vivant sur la terre dans des cages. J'ai vu les organes corporels de gens dans des cages. Ces gens souffrent de maladies chroniques sur la terre parce que leurs organes sont volés ou sacrifiés et mis dans des cages dans le monde de sirènes des eaux. Une fois que le monde des eaux peut vous localiser dans leur miroir ils ont le pouvoir de vous affecter d'une manière ou d'une autre. Puisqu'ils ont l'accès libre, ils peuvent injecter toutes sortes de maladies dans votre vie. Et toute maladie d'origine mystique ne sera jamais résolue par la médecine scientifique. Seulement la prière au nom de Jésus qui peut mettre fin à cette maladie. Seulement la prière. Mais pas n'importe quelle prière. La prière où on dit le nom de Jésus là. C'est seulement cette prière là qui aura des effets. C'est la seule prière qui marche en ce moment. Ne vous laissez plus tromper. Appelez Jésus. Jésus. C'est ça son nom. Le nom qui délivre. Le nom qui sauve. Et qui a vous sauvé aujourd'hui. Beaucoup des gens échouent parce qu'ils sont sous surveillance dans le royaume des ténèbres. Ils vont commencer quelque chose mais ils n'iront pas au bout parce qu'ils sont dans les miroirs magiques dans le monde des eaux. A travers ce miroir, on peut aussi vous choisir un mari ou une femme. On peut aussi envoyer une femme de nuit ou mari de nuit. De ce fait vous n'allez pas profiter de la vie conjugale. L'une des pratiques que nous faisions aux gens dans le miroir est que nous mettions des seaux, des signes et marques sur les fronts des gens. Ces marques seront visibles aux occultistes et aux sorcières. Mais l'homme ordinaire ne le verra pas. Vous pourriez être marqué sur votre front comme célibataire pour la vie. Et partout où vous irez dans le monde, les sorciers et les satanistes vont travailler afin que vous restiez dans cet état de célibataire comme c'est écrit sur votre front. Vous avez entendu ça ? Ils vont vous combattre à chaque fois que vous tentez de vous marier parce que cet écrit célibataire a vie sur votre front. Vous avez entendu ça ? Hey ! Je vais vous dire. Je vais vous dire. Mon frère, si tu te trouves dans une famille où pour réussir c'est difficile, c'est qu'il y a des sorciers qui sont sur le dossier. Et ces sorciers-là, eux, leur travail, c'est de veiller à ce que tu restes au même niveau. Quand tu essaies de sortir du trou, ils vont toujours chercher à t'enfoncer. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu commences à comprendre ? Ça veut dire que tu dois découvrir qui sont les humains, qui sont les sorciers, qui se trouvent dans la famille, qui se trouvent même auprès de toi parce qu'ils sont là. Tu dois les voir, les détecter. Ce n'est pas palable. Il ne faut pas aller les frapper. Ça ne sert à rien. Tant même, tu as découvert que le gars, il faisait du Kung-Fu, mais ils l'ont mis à terre pendant deux jours. Fais attention. Tu dois prier au nom de Jésus-Christ pour que tu t'aides. Ces gens-là, ils sont là. Et eux, ils vont veiller à ce que tu sois toujours dans les problèmes. Même ça peut être des amis. Pendant que nous sommes en train de te parler ici, ils te disent que la vie de tes proches, c'est mauvaise. Ils font abandonner toutes ces choses. Eux, tes amis, ils vont te dire, oh, ce sont des histoires. Il ne veut pas juste que tu t'amuses. Tous ceux qui vont te parler ici, ce sont les sorciers-là même qui sont là. Ils voient que ce que nous sommes en train de te dire, c'est vrai. Mais eux, ils vont venir te tourner ta pensée du vrai chemin. C'est en ce moment que tu ne dois plus écouter qui que ce soit. Et tu dois écouter ton cœur et écouter Dieu. Écouter Dieu qui te parle aujourd'hui. Écoute très bien ce qu'on te dit. Il y a des sorciers qui sont là. Des gens qui travaillent dans l'homme. Juste pour que toi tu souffres, jusqu'à tu meurs de la souffrance. Il faut les détecter. Tu vas te révéler cela aujourd'hui. Dissez-moi mon Dieu, s'il te plaît. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu là ? Montre-moi tout ce qui est caché à mes yeux. Il faut les montrer. S'il y a quelqu'un qui est auprès de moi, même dans la famille, qui est la source de mes problèmes, montre-moi son visage. Je veux voir. Et donne-moi l'exemple pour combattre la puissance de ténèbres avec laquelle il travaille. C'est là que tu vas comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est très important. Et lui seul peut t'aider à combattre tes ennemis. Je veux parler quelque chose. Et quand tu vas commencer à découvrir toutes ces choses-là, je vais te dire, je te préviens en même temps, tu vas rester seul. Tu seras seul parce que tu vas finir par découvrir que tous ceux qui t'entoueraient là, même ceux en qui tu avais confiance, qui tu appellais tes meilleurs amis, tes parents, des gens qui t'aiment, en fait, ils ne t'aimaient pas. C'était les mêmes des succès, mais qui étaient là. J'ai un témoin de suivant. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Oubliez-moi ce témoin, s'il vous plaît. Beaucoup des gens ont des marques. Des sauts écrits sur leur front. Un jour, je marchais avec la sirène dans la ville. J'ai vu une belle femme. En fait, je cherchais une victime et je proposais donc cette belle femme à la sirène comme victime. La sirène me dit que cette femme est déjà tuée dans le monde invisible, donc il faudra chercher celui qui est vivant. En fait, il y avait une date sur le front de cette femme indiquant la date qu'elle devait mourir sur la terre. Oh, elle est vivante. Écoutez bien. Beaucoup de gens se promènent dans la rue, mais ils sont déjà tués. Beaucoup de gens se promènent dans la rue, mais ils sont déjà tués, ils sont déjà morts. Vous pouvez voir la date sur leur front avec les yeux spirituels. Il y a aussi des personnes marquées sur leur front chômeur. Ils ont des diplômes, mais ils sont dans le chômage et ils n'obtiendront jamais un emploi. Vous n'avez pas entendu ça ? Est-ce que c'est ce que tu veux ? S'ils trouvent un emploi, ils seront licenciés. Ils ne garderont pas un emploi pendant longtemps. Vous avez vu ça ? Et c'est ce que le Dieu a fait. Bien-aimé, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Ça, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas la parole de Dieu qui vient de donner la foi. Il ne faut pas le passage. Même pour le passage, mon frère, ma soeur, il ne faut pas le passage. Tu regardes tes diplômes, tu dis, « Seigneur Jésus-Christ, moi, je ne suis pas venu, ça doit m'amuser. » Le chômage, là, ça arrête à mon niveau aujourd'hui. Moi, je dois travailler. Je dois avoir plaid dans la vie, dans le bonheur dont tu as parlé, dans Deutonome 128. Plutôt dans Somme 28 et dans Deutonome 28. Moi, je veux m'acheter avec toi aujourd'hui. Tout ce qui m'empêche d'y prier, soit détruit. Il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Les gens crient des choses dans le monde inténèbre pour dire que toi, tu ne vas pas réussir. Ils t'ont même maudit. Ils t'ont même maudit. C'est tellement aller loin, mais ils viennent te parler comme ça, même pour te dire que toi, ils t'ont même maudit avant. Ils te disent même physiquement, mais dans la parole. Ils vont te dire que c'est juste pour rigoler. Ils t'ont juste pour rigoler, là. Ou même juste pour d'amusement, là. Ils vont carrément te dire que toi, tu n'as pas réussi. Oui. Mais laisse-moi te dire. Ce sont les mentors aujourd'hui. Et puis, ce sont les mentors demain. Jésus, mon Dieu, lui veillera sur moi pour m'aider à réussir. Et toi, écoute Dieu. Écoute la voix de Dieu. Prie toujours. Chaisons Dieu tout le temps. Reste avec Dieu. Et c'est uniquement qu'avec Dieu que toi, tu vas réussir. Parce que dans une affaire où des sorciers sont sur ton affaire, ils sont nombreux comme ça, ils cherchent à te tuer. Si toi, tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas aller où? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne te parle de quelque chose. Et bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas toutes ces choses. C'est pourquoi nous avons créé. Dieu a créé. C'est pourquoi Dieu lui-même a créé. L'éternel Dieu a créé. Viens. Écoute bien ça. Partage à quelqu'un. Tu vas aider quelqu'un. Tu vas sauver une vie. Dieu lui-même va t'aider. Dieu veut tous nous aider ici. C'est une situation que nous traversons tous. Dans quelle famille n'a pas la sorcellerie? Particulièrement dans toute la famille, c'est le rôle de la sorcellerie qu'elle a. Empêcher les étoiles de briller. Mettre des obstacles sur le chemin des étoiles juste pour les empêcher de briller. Et faire dévier aussi les enfants de Dieu du chemin de la réussite. C'est-à-dire que si le chemin de la réussite est à gauche, ils vont s'arranger. Mettre tout en œuvre pour que tu passes à droite. Si le chemin de la réussite est à droite, ils vont tout mettre en œuvre pour que toi, tu passes à gauche. C'est leur travail. Et ils sont là, ils t'observent avec des miroirs mystiques. 24 heures sur 24, des démons-mêmes les accompagnent. Seul Dieu peut t'aider. Seul Dieu peut t'aider. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut t'aider. Nous allons te dire, nous allons te dire, voici ce que tu dois connaître. Et qu'est-ce qu'il s'est passé après ? Écoutez encore. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Par le sang de Jésus-Christ à la croix, nous avons la possibilité de réussir là où les gens ont dit c'est fini. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Parce que Dieu s'est chargé de ceux qui nous pourchassaient. Que le Seigneur Jésus-Christ s'est chargé de tous ceux qui nous pourchassent dans le monde visible contre le monde invisible. Tous les sorciers qui travaillent contre notre vie. Que toi-même, Seigneur, tu te charges de tous les satanistes qui sont sur notre affaire, qui sont sur notre dossier. Qu'il libère maintenant le dossier. Tous les démons-mêmes avec qui travaillent. Tous les mauvais esprits avec qui travaillent contre notre vie sont libérés. Libère tous les abonnés. Libère tous ceux qui sont piégés à cause des forces du monde et des ténèbres. Que ta puissance Seigneur Jésus-Christ ô notre Dieu. Descends et rejouis pour nous délivrer là où nous font des choses contre nous. Descends là-bas, là-bas et qu'est ton feu. Descends pour détruire tout autre feu qui n'est pas de toi. Amen. Frère et soeur, c'est un témoignage puissant. Voyez, on ne veut passer pour rigoler. Prie, quand on prie, prie aussi. Tu es concerné, toi qui me regardes. Ma soeur, tu es concerné, mon frère, tu es concerné là où tu es assis là, mais je peux voir même que tu es bien concerné par cette affaire. Ne néglige pas cette affaire, ne néglige pas, ne dis pas demain, ne dis pas demain. C'est là l'instant où nous sommes en train de te parler, l'instant où tu regardes cette vidéo là. C'est ton temps, c'est ton heure même qui est en train de sonner là où tu es là. Je suis en train de te parler, c'est ton heure, c'est ton heure. On est fatigué, je te vois souffrir. Aujourd'hui, tu dois briller. Notre travail, c'est de faire sortir les étoiles du trou. Tu dois briller aujourd'hui et ton étoile va briller. Lève-toi dans la prière, prie beaucoup et loue ton Dieu pour que la bénédiction puisse descendre. Fais des louanges où on dit le nom de Jésus-Christ et loue-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu va t'aider. Et les a livrés publiquement en spectacle. Là, tout ça, c'est la parole de Dieu. Dieu a fait le travail propre ou non. En triomphant d'elle par la croix. Et il a même triomphé. Oh, c'est extraordinaire. Bien aimé, lorsque je suis devenu agent du royaume des eaux, je fus chargée d'attaquer les églises de réveil dans mon pays, le Congo, parce qu'il y avait un réveil intense au Congo durant cette période. Et le royaume des ténèbres était en deux bandades. Je t'ai instruit à perpétrer la guerre invisible contre les églises et à coordonner les attaques systématiques contre les assemblées locales. Mais d'abord, je devais coucher avec la princesse appelée Jacqueline, qui était supposée me transporter sous la mer dans les mondes ténèbres. Et comme ma troisième commission était contre l'église de Jésus-Christ, on m'a confié la mission de détruire une femme qui était chrétienne. La sirène m'a dit que cette femme était remplie de grâce et de capacité divine. C'est pourquoi elle a été identifiée comme une cible potentielle à détruire. La sirène me dit, nous allons la tuer et nous allons manger sa chair. Mais comment vais-je exécuter cette mission ? Je questionna la sirène. Elle me dit, ne crains rien car nous avons alloué 450 démons pour vous assister à détruire ce chrétienne. Ils travailleront avec vous et vous accompagneront partout. Comme je t'ai établi contre les églises, nous avons donc déployé des démons de rêve dans l'église parmi les sœurs. Le but de ces démons était de causer des rêves déceptives avec des fausses messages, afin de créer la confusion dans l'église locale. On faisait que les chrétiens puissent rêver des rêves contenant des messages trompeurs et déceptifs contre le pasteur, même des rêves de faux mariages entre frères et sœurs. Bien-aimés, quand vous ne vivez pas dans la sainteté, vous pouvez être attaqués et vous finirez par rêver de rêves contenant des messages démoniaques. On cherchait à créer la confusion dans l'église. Mais le Seigneur aussi nous parle par des rêves. Dans le royaume sous-marine, on m'a appris à empêcher les chrétiens de rêver. Normalement, un chrétien né de nouveau est censé rêver des rêves révélationnels sinon il est aveugle et aveuglé. Même les rois païens dans la Bible comme le Pharaon et le roi Nabucodonosor rêvaient des rêves contenant des messages spécifiques même prophétiques. La deuxième tactique contre le chrétien consistait à le permettre ou les laisser rêver. Mais je leur faisais oublier ce qu'ils ont rêvé la nuit. Vous avez vu ça ? Le Seigneur Jésus peut te donner un message mais comme tu oublies toujours le rêve de Dieu qui contient des avertissements ou de messages préventifs qui finira par subir les conséquences de ce qui va t'arriver. Ma frère et soeur, est-ce que vous comprenez cette personne qui parle c'est une personne qui a traversé tout ça ? Qui était même proactive dans la chose ? En songe, Dieu nous révèle tout. Pendant que tu t'endors, Dieu te révèle tout. Un jour, il y a une femme, une soeur, elle a vu son songe trois fois. Elle a fait le même songe trois fois. Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle a vu ? Nous allons vous dire. Dans son sommeil, elle a vu son grand frère, son aîné, son grand frère. Lui, tout son corps, c'est un corps humain et il a la tête d'un chat. Trois fois ! Elle se dit que c'est un malheur. Elle se dit que c'est un problème. Il faut qu'elle informe rapidement son frère pour qu'on puisse prier pour ça. Qu'elle a raconté à son frère, vous savez ce que son frère a dit ? Il n'a rien dit. Il a dit, il a compris. mais dans son cœur là-bas, c'est là, il parlait et il disait « Ah ! Comment est-ce qu'elle a fait pour voir qui je suis ? » En fait, quand il dit « Comment elle a fait pour voir qui je suis ? » Ce n'est pas qui il est physiquement. Physiquement, il travaille, il a l'argent. Mais spirituellement, il se transforme en chat pour attaquer les jeunes de la famille. Donc la personne qui n'a pas de leurs problèmes, tu as révélé la femme-là comme ça. Ensole dans son sommeil. C'est pourquoi on vous dit ici de ne négliger pas ça. Si toi, tu pries beaucoup, Dieu doit te parler. Il va utiliser sa parole pour te parler. Mais aussi, il va te révéler des choses pendant ton sommeil. Il faut juste les écrire et avoir un esprit de discernement. Regarde ce qui se passe dans la journée. Et si tu vois un sorcier aussi dans ton sommeil, ce sorcier-là sera au courant que tu l'as vu. physiquement. Ce sorcier-là va maintenant venir pour te demander des choses. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que c'est comme ça? Ce sorcier-là sera la première personne à venir te voir même physiquement. Je vous parle de quelque chose. Les sorciers qui nous combattent. Ils sont à mettre les premières personnes à venir nous donner des médicaments. C'est lui-ci qui t'a combattu spirituellement parlant ou il t'a fait du mal dans la tête. Physiquement, il va te dire « Ah, est-ce que tu vas bien? Parce qu'il y a l'impression que tes yeux deviennent jaunes. Est-ce que tu vas avoir de comprimer? » C'est ce que le Dieu a fait avec ses agents. Et tu vas nous montrer qui sont nos sorciers aujourd'hui. Après avoir regardé ces témoignages, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, ce n'est pas un hasard. Dieu va commencer à te révéler qui sont tes ennemis. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi. Si on ne t'a pas prévenu, t'as dit qu'on ne t'a pas prévenu. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Si tu n'as pas un portail qui permet d'écrire ou de prendre des notes, achète-toi juste un livre ou un de tes cahiers juste pour écrire. Un agenda de préférence. Parce que dans les agendas, on voit les jours, tu peux même marquer l'heure. Tout ça, c'est important. Écris tout. Parfois, vous pouvez même rêver et vous pouvez même vous souvenir. Beaucoup de gens ne finissent pas leurs rêves. L'implication spirituelle est que vous pouvez commencer les choses dans votre vie. Mais vous ne finirez jamais ce que vous avez commencé. Beaucoup de destinées de gens sont détournées dans des rêves. Il y a aussi des gens ont des rêves répétitifs. C'est une réflexion de leurs conditions spirituelles. Il y a aussi des gens qui ne rêvent que du passé, des expériences passées, des lieux passés de leur vie. La vérité est que c'est l'esprit de régression. Ce qui veut dire votre vie et votre esprit est coincé dans le passé. Donc ma première stratégie contre la sœur était de créer de la confusion dans son église à travers des rêves causés par des démons que nous avons déployés. Plus tard je visita la famille de cette sœur juste pour les flatter et j'ai parlé à sa mère qui m'a beaucoup aimé car elle espérait que je vais épouser sa fille mais en réalité j'ai cherché à la détruire. Je t'ai accompagné par 450 démons, y compris la sirène. Après avoir parlé à sa famille, j'ai réservé une chambre à l'hôtel où je devais la détruire à travers le rapport sexuel. Elle m'aimait avec sincérité parce qu'elle ne savait pas que je t'ai un faux offreur. Beaucoup de gens viennent à l'église non pour prier. Certains d'entre eux sont agents de l'ennemi. J'ai donc réservé l'hôtel. Je savais qu'elle n'allait pas dire non. Elle me faisait confiance. Lorsque le jour j'y est arrivé, ensemble, nous sommes allés à l'hôtel. La sirène se cachait dans la salle de bain. Elle était dans sa forme hybride moitié poisson. La sœur était inconscient de la présence de la sirène. La sœur était en panne mais j'ai remarqué que son attitude a changé. Elle était un peu triste. Je pense qu'elle avait la culpabilité, puis elle me demanda de lire un verset biblique. Cela ne signifiait rien pour moi. C'était juste un livre. Je suis allée rapidement dans la toilette où était cachée la sirène pour demander son avis. Elle me dit, ne crains rien. Laissez-la lire si elle veut-il n'y aura rien. On a plus de 400 démons ici, qu'elle lise la Bible ou pas elle va mourir. Alors cette sœur a ouvert la Bible dans le livre de Zéhi 41 verset 10. Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait que j'entende les paroles de ce verset. Cette femme ne savait pas qu'elle était à quelques minutes de sa mort. Elle ignorait la présence du sirène des eaux dans la toilette et des centaines de démons autour de l'autel. Elle ouvrit donc sa Bible qui dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours car je suis votre Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient qu'elles seront réduits à rien. Cette sœur ne savait pas pourquoi l'Esprit Saint lui faisait lire ce verset. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vous incite à lire la Bible, faites-le sans attendre. Dès que cette dame chrétienne se mit à lire ce verset biblique, j'ai entendu la sirène des eaux pousser un cri. Elle me dit, Joseph, il faut fuir. Cours. C'était un cri de détresse. Alors j'ai vu la sirène fuir à la vitesse d'une éclaire. Je ne savais pas pourquoi elle courait. C'était quand j'ai levé mes yeux vers le ciel que j'ai compris pourquoi la sirène s'est sauvée de cette façon. En fait, j'ai vu des myriades et des myriades de soldats angéliques descendre pour répondre à la lecture du verset de la Bible par cette dame. Ils avaient leur épée levée. La sirène et les 450 démons ont pris fuite. C'est un choc que choc mes frères sœurs. Appréciez-vous mes frères sœurs. Appréciez-vous 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 c'est extraordinaire. Juste la lecture de la parole de Dieu a appelé les anges. Ah ! Donc si on comprend bien la parole de Dieu aussi là c'est aussi une chose qu'on peut lire pour appeler les bons esprits pour venir combattre pour nous. C'est que moi abattis d'aujourd'hui là je vais lire la parole de Dieu je vais lire la parole de Dieu toujours là les mauvais esprits vont prendre fuite les mauvais esprits vont fuir et il y a une chose à ne pas oublier ici il y a une chose que nous venons de découvrir nous venons de découvrir que quand deux personnes réfléchissent sur comment elles vont faire pour avoir des rapports sur celle c'est-à-dire l'homme et la femme ils sont dérifiés comment faire pour avoir des rapports sur celle même dans l'hôtel ou bien chez eux alors qu'ils ne sont pas mariés c'est qu'il s'est passé qu'ils sont accompagnés par des démons et on nous dit si 400 démons je préfère dire au moins 400 démons et la princesse c'est-à-dire la reine même des démons la même était là elle attendait la scène elle disait oh nous on s'en fout de ça si tu veux même faut raconter ton n'importe quoi nous ce qu'on sait c'est que tu vas mourir ici si tu veux faut lire ta Bible et faire ta dernière prière mes frères et soeurs nous sommes entrain si une fille t'appelle elle te dit elle est chaude elle est habillée de façon sexy et qu'elle a besoin de toi pour lui donner la chaleur même si elle est riche si vous n'êtes pas marié mon frère faut la fuir je dis faut la fuir faut courir c'est pas la honte faut courir faut la fuir est-ce que tu veux mourir est-ce que tu veux mourir quand tu es avec quelqu'un même dans ces jeunes situations tu délivres la personne c'est parce que tu es avec cette jeune fille qu'elle a une idée de lire juste la parole de Dieu et vous avez vu ce qui s'est passé maintenant qu'est-ce qui va se passer après les enfants sont descendus je suppose que la fille elle-même elle ne sait même pas que la parole de Dieu a débloqué cette situation et que Dieu est même en train de descendre la plupart du temps quand Dieu commence à travailler dans notre vie on ne voit rien les chrétiens ne voient rien elles-mêmes se disent nous on n'est pas bénis Dieu travaille Dieu te protège regarde ce qui se passe ici écoute bien et je t'ai abandonné là avec la soeur les démons ont fui et le satanisme s'était abandonné entre les mains de la soeur maintenant à la merci des anges de Dieu j'ai pensé que 400 démons étaient beaucoup mais quand j'ai vu ces légions de l'armée angélique descendre je suis sortie de la chambre d'hôtel et je me suis avadée ça veut dire que quand il a vu l'armée de Dieu descendre il était dépassé ah ça veut dire que nous sommes plus nombreux que nos ennemis tu as tes ennemis famille et ils sont 10 ou même 20 même si c'est quand 10 milliards contre toi sache que nous sommes plus nombreux que tous nous sommes plus nombreux qu'aujourd'hui voici la vérité mes angéliques des cendres je suis sortie de la chambre d'hôtel et je me suis avadée les gens travaillant à la réception étaient surpris de me voir dans mon short avec mes vêtements sur mes mains la dame ne pouvait pas voir tout ceci et elle ne comprenait pas la raison de ma fuite elle ignorait que toute une logion angélique allait être déployée par le seigneur pour elle beaucoup de choses se passent quand on prie même si nous ne les voyons pas voilà beaucoup de choses se passent quand on prie même si on ne les voit pas ça veut dire que tout ce que nous venons de faire comme prière Dieu sait ça ce qui s'est passé Dieu sait j'abandonna la soeur dans cette chambre d'hôtel pour ne plus revenir tandis que la sirène et les 450 démons étaient déjà loin de cet endroit mon voyage vers la civilisation mystérieuse sous la mer après avoir échoué dans cette mission qui consistait à tuer cette dame chrétienne je suis retourné avec la sirène à l'hôtel où nous étions en train de vivre la sirène me dit Joseph vous échouez dans presque tous les missions et tâches que nous vous confions de ce fait mon père a décidé que nous devrions voyager dans notre monde sous la mer afin que vous puissiez apprendre et être équipés il y a une femme qui est une sorcière de haut rang dans la banlieue de la ville elle est responsable d'une serpent qui est un demont nous allons la visiter et là-bas vous serez avalé par ce serpent qui va vous vomir sous la mer dans notre royaume sous-marin bien aimé certaines personnes ne croient pas à l'histoire de Jonah mais si un serpent pouvait m'avaler pendant trois jours pour me vomir dans le royaume sous-marin pourquoi ceci sera difficile à Dieu je devais donc voyager dans le monde de sirène sous-marin pour être équipé et devenir efficace et puissant la sirène me dit normalement nous devrions détruire la dame chrétien l'autre jour nous devrions réussir à cette mission car elle était une cible stratégique cet échec est inacceptable cher chrétien quand le jour où je devais voyager sous la mer est arrivé la sirène me dit Joseph il est midi tu dois savoir que le midi et le minuit sont des heures stratégiques et opérationnelles pour nous en fait c'est à midi et à minuit que nous intensifions nos activités sur terre ça veut dire que mon frère toi à midi organise ton plan et prime fortement à midi faire des fortes prières pour le bloquer ils vont descendre non ils vont être bloqués là où ils veulent ils seront bloqués pris seulement ne laisse pas l'affaire il y a beaucoup de personnes qui disent que oh les sorciers travaillent juste à minuit seulement ils disent que les démons travaillent juste à minuit seulement donc nous on peut s'amuser peut-être qu'ils sont en train de dormir ah faites attention mes frères et soeurs faites attention nous sommes en guerre la porte de Dieu nous dit qu'il ne reste plus de temps au diable donc imaginez la suite nous versons du sang à midi nous causons des accidents de la circulation à midi et nous voyageons sous la mer à midi tout sang à midi à midi à midi au travail à plein midi au travail faites attention puis la sirène me dit Joseph il est midi vous devez vous déshabiller puisque nous devons voyager notre déplacement sera dit fort des hommes ordinaires nous voyageons par téléportation après s'être déjà habillé comme instruit par la sirène elle m'a tenu par la main et dit de fermer les yeux et en une fraction de seconde nous avons changé de location et nous avons atterri dans un buisson à la résidence d'une sorcière de Horan dans la banlieue de la ville la sirène et cette sorcière de Horan m'ont instruit d'entrer dans un tonneau dans laquelle il y avait de l'eau ils m'ont dit qu'il y avait un serpent énorme à l'intérieur bien que je ne pouvais pas le voir quand je plaçais mes pieds dans ce tonneau j'étais comme paralysée tout de suite je me suis retrouvée dans un grand compartiment je ne savais pas où j'étais il y avait une porte derrière moi puis j'ai vu un boa un serpent énorme et massif sa dimension et sa taille étaient mythiques en réalité ce serpent était un demont elle se dirigeait vers ma direction avec grande vitesse pour m'avaler ce serpent demoniaque était si grand que j'étais paralysée par la peur et je tremblais mais quelque chose s'était passé quand il était sur le point de m'avaler pour me vomir dans le royaume sous-marin j'ai remarqué ce serpent était opposé par une force qui lui empêchait de m'avaler il tentait de m'avaler mais il ne pouvait pas alors il se mit en colère et il se roulait sur mon corps et se mit à me parler il me demanda qui êtes-vous ? j'étais silencieux et surpassé par ce qui m'arrivait le serpent me demanda trois fois il me dit qui êtes-vous ? il était en colère alors il me cogna avec sa tête et instantanément je me suis retrouvée dans le tonneau rempli d'eau sur la terre j'ai compris que le seigneur contrôlait tout ce qui m'arrivait et il était celui qui empêchait le monstre de m'engloutir cette opération avec la sirène et cette sorcière du haut rang était un échec mais la sirène était déterminée à me transporter au royaume sous-marin sous la mer plusieurs jours plus tard c'était le mercredi à trois heures du matin elle me demanda de me déshabiller et puis elle a tenu ma main et dans une fraction de seconde nous avons atterri à la rive du fleuve Congo il était trois heures du matin dans l'obscurité mais je pus reconnaître l'endroit après avoir atterri à la bordure du fleuve Congo j'ai remarqué que je n'étais pas seule je fus surpris de constater qu'il y avait beaucoup de gens nus comme moi à cette heure de la nuit il y avait hommes femmes et adolescentes ou nus au bord du fleuve on nous donna chacun un vêtement je voulais souligner que dans le royaume de Tenebre les femmes sont beaucoup plus puissantes que les hommes je connaissais trop bien l'endroit où nous étions bien que cet être noir et je savais que la voie fluviale n'était pas navigable ici alors je t'ai surpris lorsque la sirène m'informa qu'un bateau était supposé émerger ici et nous transporter vers la civilisation sous-marine quelques minutes plus tard nous avons entendu le son d'une navire j'avais les yeux bien ouverts et curieux puis j'ai vu une navire massive beaucoup plus grand que le Titanic et plus beau que les bateaux dont nous avons sur la terre ce navire sortait de la profondeur du fleuve Congo c'était si glorieux et magnifique que beaucoup de gens étaient effondrés sur le sol à cause de l'émotion mais je t'ai assez fort pour resister à cette gloire j'observais cette intelligence non terrestre ce navire était technologiquement au-dessus de l'avancée technique et de la civilisation humaine je me tenais debout et je regardais ce bateau alors j'ai vu trois entités démoniaques qui n'avaient pas de visage sortir du bateau comme celui que j'ai vu à l'hôpital vous vous souvenez que je vous ai parlé d'une créature démoniaque sans visage qui m'a frappé de la folie à l'hôpital ces entités démoniaques n'avaient pas de vêtements sur eux ils n'avaient pas de bouche ni de nez ni des yeux ni des oreilles ils sortaient du navire et quand ils sont sortis du navire ils ont déployé un pont atteignant la rive du fleuve puis toutes les personnes qui attendaient dans la rive du fleuve furent embarquées après que nous étions tous entrés le bateau submergea profondément le fleuve lorsque je suis entré dans ce bateau je me suis effondré sur le sol j'étais débordé d'émotion alors je me suis mis à observer la technologie non terrestre et supérieure le bateau se déplaçait à une vitesse prodigieuse les gens étaient émotionnels tout en observant la technologie angélique nous étions témoins d'une civilisation avancée et d'une technologie supérieure dans ce bateau il n'y avait pas seulement des congolais il y avait des européens des chinois des indiens des américains et toutes les races de la terre l'influence du royaume des ténèbres a atteint les quatre coins de la terre puis après seulement quelques secondes de déplacement nous avons commencé à voir des villes métropolitaines massives et peuplées j'ai vu des infrastructures massives j'ai vu des marchés et des gens vendre et acheter ces royaumes et villes étaient bondés et peuplés on voyageait autour des villes métropolitaines et de nombreuses civilisations avancées sous la mer mais lorsque j'observais la population de ces villes et de ces royaumes je voyais des êtres humains ordinaires puis j'ai vu des gens qui étaient à moitié hommes et à moitié poissons après nous avons finalement atterri dans l'embarquement et nous avons tous débarqué nous sommes finalement arrivés dans la civilisation sous-marine un royaume mystérieux j'avais les yeux ouverts observant cette civilisation supérieure comme j'observais de loin j'ai vu un ancien leader de notre pays il était vêtu d'un vêtement sale en fait il était comme un serviteur ou un esclave ici il est mort il y a plusieurs années des gens chantaient pour lui de son vivant il était le président de mon pays mais il n'était qu'un serviteur ici il enregistrait des noms les personnes qui arrivaient dans ce royaume il tirait le sang des gens avec une seringue et par l'échantillon du sang ils connaissaient leurs noms et leurs identités après cette formalité nous étions emmenés dans un auditorium c'est comme s'il y avait une réunion dans ce building mais j'ai remarqué l'absence de ma femme la sirène j'étais toujours touchée de voir notre ancien chef de ta servir comme esclave ici comme je pensais soudainement ma femme la sirène était apparue elle était ravie de me voir dans son royaume elle m'a saluée et elle a dit Joseph je suis très heureux et excité que vous êtes finalement arrivé dans notre royaume et elle m'embrassa puis elle fut une geste avec sa main comme résultat un homme qui était demi poisson est apparu il était extrêmement beau il était le frère de mon épouse alors ma femme a dit à son frère aider mon mari à visiter notre civilisation et toutes les villes y compris nos infrastructures nos usines nos entreprises et nos industries alors nous sommes entrés dans un capsule qui ressemblait à un navire qui était utilisé comme une voiture dans cette civilisation ma femme a dit à son frère montrez lui notre univers alors l'homme qui était demi poisson m'a amené visiter les villes du royaume maritime nous avons commencé la visite en visitant la famille royale ou le clan dominant après avoir voyagé pendant quelques temps nous sommes arrivés dans une résidence qui était une palais royale le service protocole a ouvert le portail pour nous et nous sommes entrés puis j'ai vu le roi de ce royaume et on m'a dit qu'il avait beaucoup de noms mais il est communément connu sous le nom Akram Mojes en fait dans notre pays les musiciens aiment se faire appeler par ces noms ce souverain du royaume sous-marin est aussi appelé Ben Adam qui signifie le deuxième Adam il s'est approprié du titre de notre seigneur Jésus Christ cette entité est roi du clan des sirènes dont ma femme faisait partie parce que le royaume sous-marin est peuplé par des différents clans de sirènes mais ce chef est l'un des plus grands leaders de la dynastie des sirènes dans cette civilisation sous-marin dans son château royal j'ai remarqué que les sirènes de ce clan et les sirènes qui servaient la famille royale avaient des tatouages sur eux en fait chaque clan ou chaque royaume de sirènes sous la mer est identifié par leur tatouage spécifique ça veut dire ça veut dire que mes frères et soeurs ne vous tatouez jamais jamais il y a des tatouages qui sont des tatouages sirènes si vous vous êtes tatoués ça l'esprit sera sirène se trouve sur vous et c'est comme si vous appartenez à leur monde quand vous mourrez vous ne pouvez pas aller au ciel avec ça ça mais c'est clair donc Dieu doit vous délivrer et prier en touchant le tatouage et le discernement de Christ que tout ce qui me lie au diable soit délié aujourd'hui que je sois délié de cela Amen que Dieu t'aide si il y a une belle opportunité que tu peux avoir même préfacé tes tatouages fais-le mais ne refais plus tes tatouages à partir d'aujourd'hui surtout après cette prière puis l'offreur de ma femme l'entité hybride à moitié poisson me dit les tatouages sur nous montrent notre appartenance au clan du Ximadan et très bientôt ce tatouage sera populaire sur la terre et dans votre pays dans le monde sous-marin chaque clan de sirène avait leur tatouage pour l'identification et la distinction mais beaucoup de gens sur terre mettaient le tâteau des clans de sirène sans le savoir comme s'il était membre de un clan de sirène particulier sous la mer bien aimé il y a un esprit de sirène derrière le tatouage si vous avez un tatouage sur vous l'esprit de la sirène est dans votre vie il va vous influencer et vous contrôler en fait dans cette période il n'y avait pas encore ce type de tatouage sur terre j'ai récemment assisté à une séance de délivrance d'une soeur et pendant le service le tatouage changeait d'emplacement dans son corps après cette visite nous avons quitté la résidence royale de cette dynastie puis après nous avons voyagé pour visiter les usines les industries de la fabrication de plusieurs produits et articles que nous utilisons sur la terre d'abord nous avons dû visiter les dynasties responsables de ces usines et industries d'abord nous sommes allés visiter la dynastie cabello le roi de cette dynastie est le souverain de notre clan de sirène qui en charge de la production et de la fabrication de produits de maquillage bijouterie et les vêtements bien aimés je sais qu'il existe des cheveux fabriqués sur terre mais il y a aussi des cheveux fabriqués sous la mer ces cheveux portent le nom de la famille royale de ce royaume de sirène les sirènes ont beaucoup de cheveux atteignant même leur hanche et ces cheveux sont coupés et transportés sur la terre je conseillerais donc aux soeurs d'éviter le produit cabello qui sont produits et fabriqués par la famille royale des cabellos dans le royaume sous-marin ce sont des cheveux de sirène transportés à la surface de la terre après cela nous sommes allés voir la production et la fabrication d'autres produits et articles l'entité hybride à moitié poisson qui était le freur de ma femme me parla des articles séduisants qui sont exportés sur la terre comme des cils et des ongles ceci était avant que ces produits n'émergent les cils et les ongles vous avez vu ça il a parlé des cils et des ongles qui sont en train de produire avant même que cela ne vienne sur la terre ici vous comprenez mais il faut que il y a un danger dans tout ce qu'il y a dans ce monde je comprends pourquoi la parole de Dieu nous dit n'aimez pas l'homme ne pour le monde ni les choses de ce monde car celui qui aime le monde l'amour du Père n'est pour et sans lui nous devons décidément nous décacher de tout ce qui n'est pas de Dieu elle nous accrochait sérieusement sérieusement et sincèrement à Jésus le sonot qui nous a été donné et qui va même nous délivrer mes frères et soeurs que c'est un voyage vous aide à bien analyser votre vie et surtout abandonner votre péché si vous êtes un péché vous cherchez les femmes les copines passées par là on vous encourage aujourd'hui Dieu vous décourage de cela revenez à lui il va vous aider si vous avez bloqué après avoir fait toutes ces prières maintenant chercher la face de Dieu tous les jours de votre vie et tout ce qui se passe dans l'église intéressez-vous à cela oui tout ce qui se passe et tout ce qui se passe dans l'église intéressez-vous à cela il faut vous intéresser à tout ce qui se passe dans le ciel et Dieu lui-même va vous aider merci d'avoir créé cette vidéo que Dieu bénisse frère et soeur si vous n'êtes pas abonné pour vous abonner cliquez sur la cloche sur la tibé cliquez sur le chaîne pour nous soutenir et partagez la vidéo à quelqu'un ça va lui sauver la vie si vous n'êtes pas abonné sur les autres chaînes en cliquant sur NOSKUBON vous aurez accès à NOSKUBON 2 et NOSKUBON 3 veuillez vous abonner sur les autres chaînes et vous serez prêt pour la prochaine vidéo nous travaillons dur et ça ça ne fait que commencer juste pour sauver des âmes je pense que c'est extraordinaire et toi qu'est-ce que tu fais pour sauver des âmes c'est le moment de répondre l'évangile pas ci et pas là juste en partageant nos vidéos que Dieu bénisse frère pour nous soutenir